Je suis Henri Désiré Nzuzi, producteur associé du JT Diplomatique, président d'Oshola Network, cofondateur et vice-président de l'African Datswala Network in Europe. Ça fait trois ans maintenant que j'organise tous les deux mois les apéros de la diversité. C'est un moment très important qui permet de réunir les acteurs du monde politique, économique, socio-culturel et associatif issus des minorités visibles qui vivent en Belgique mais aussi ailleurs pour les connecter tout simplement, présenter les projets, des initiatives, soutenir les uns et les autres et surtout trouver des partenariats, c'est le plus important. Ce soir nous sommes donc réunis ici à Inzia pour ce moment de convivialité. Je pense que vous pouvez vous en rendre compte, l'objectif étant évidemment de resserrer les liens dans un monde de plus en plus incertain et j'aurai à cœur bien évidemment de revenir vers vous prochainement, je l'espère en tout cas dans un autre lieu emblématique de la ville de Bruxelles. Et pour faire bonne mesure, je suis sur streetbus.be. Bonjour, je m'appelle Malika Madi, je suis rédactrice en chef de diversité.be Le Média. Je suis ravie d'être aujourd'hui ici parmi des gens remarquables pour cette soirée. Notre joie de la diversité justement, un moment d'échange, de partage et puis surtout de convivialité. Donc voilà, la prochaine fois, rejoignez-nous et on pourra mieux se connaître et en tout cas partager nos expériences de vie et de diversité. Bonsoir, je m'appelle Carole Monnet, je suis responsable pour l'accompagnement des entreprises bruxelloises en Afrique subsaharienne. Je suis très heureuse de participer à cet après-midi, cette soirée sur les apéros de la diversité, qui est un moment qu'Henri nous permet de vivre ensemble pour pouvoir partager les uns avec les autres sur ce que nous faisons. Pour moi, ça me donne l'occasion évidemment de présenter aux personnes qui sont ici présentes le travail que je fais en Afrique subsaharienne et de permettre aussi de positionner la région de Bruxelles-Capital comme acteur au niveau de la diversité. Alors en tant qu'Africaine, évidemment, le fait d'être ici à Matongé, un lieu hautement symbolique pour la diversité au niveau de la région de Bruxelles-Capital, est aussi un avantage. Ça me permet de revoir des vieilles connaissances que je n'ai pas vues depuis très très longtemps et surtout ça me permet de passer un agréable moment avec des personnes de la diversité que j'apprécie énormément. Nous voilà ce soir réunis pour les apéros de la diversité. Alors on ne sait pas trop ce que c'est la diversité, ça veut dire plein de choses, on peut mettre plein de notions sous le terme de la diversité. Et finalement ce qui est bien, la diversité ce n'est pas seulement les gens qui viennent de différents endroits, c'est aussi des gens qui travaillent dans différents secteurs. Si ce soir je découvre quelque chose, c'est finalement que rencontrer des personnes qui viennent d'un autre domaine que celui dans lequel on travaille, c'est aussi ça la diversité. Chaque fois c'est des fenêtres qui s'ouvrent sur tout un univers et c'est chaque fois très riche. Voilà, donc merci Enzia pour l'organisation de ces apéros. Puis l'apéro c'est toujours un terme assez fédérateur aussi, peut-être même plus que diversité. Alors oui, nous sommes super contents de nous retrouver ce 1er septembre pour les Afropéro. C'est la première fois qu'on participe et c'est vraiment génial de rencontrer autant de monde sympa, d'être pour une fois dans une journée où il ne pleut pas à Bruxelles, ce qui fait plaisir, sachant qu'on vient de Kinshasa. On ne va pas dire pas seulement pour ça, mais on est content d'être là, n'est-ce pas ? Totalement, je suis très contente de pouvoir passer ces premiers apéros de la diversité avec Henri. C'est une personne qui nous est très chère. On fait beaucoup de collaboration avec lui à Kinshasa et donc c'était important pour lui d'honorer aussi cet événement et on fait plein de rencontres donc on est vraiment satisfaites. On vous conseille de venir au prochain ? Qu'est-ce que je pense des apéros de la diversité ? Je suis de ce qu'on peut appeler les cadres de la diversité subsaharienne vivant en Bruxelles qui souffrent beaucoup de l'isolement, de la solitude, d'un manque de partage, à la fois de la réflexion, la discussion, un lieu où on peut aborder les questions du moment. Que ce soit l'énergie, que ce soit la lutte contre le racisme ou tous les autres enjeux de société, on n'a pas d'endroit pour se rencontrer. Donc cette initiative est la seule qui nous permet à un moment donné de pouvoir rencontrer les gens qui sont disposés à pouvoir réfléchir et échanger. Et voilà pourquoi je ne me fais pas prier pour venir rencontrer les amis ici et évoquer les pistes de synergie possible, de continuer à se battre contre toute forme de discrimination, d'exclusion, à la fois d'aborder les problèmes qui sont tout à fait de leur et qui concernent la cité dans laquelle nous vivons, la région bruxelloise et la ville de Bruxelles. Bonjour, donc moi je suis Monique Faudry, c'est moi qui suis responsable du restaurant Inzia Bruxelles. J'accueille pour la deuxième fois les apéros de la diversité. Je trouve une très belle initiative d'Henri Desirines aussi parce que ça permet des gens d'origines différentes, d'activités différentes de se rencontrer et de créer ainsi une synergie et puis des réseaux aussi. Donc moi je trouve que c'est formidable. Les apéros de la diversité chez Inzia, c'est toujours bien. Bonjour, Philippe Lyonjo, tout le monde m'appelle Spider, je suis congolais, je viens de Genève, en Suisse, où je suis résident. Et je suis ici à Bruxelles premièrement parce que je suis le parrain du festival « Femme trouve la femme de tes rêves » qui se déroule en ce moment au Théâtre Molière. J'en profite aussi pour venir aux fameux apéros de la diversité organisés par mon très cher ami Henri Nzouzi. Et c'est toujours un plaisir que de participer à ce genre d'événement où on rencontre diverses personnes, diverses sensibilités, diverses professions, diverses profils. Et c'est toujours enrichissant d'être en compagnie de personnes venant de divers horizons. Voilà pourquoi je suis là. C'est toujours un bonheur d'être ici présente aux apéros de la diversité organisés par Henri Nzouzi dans un cadre magnifique. Quoi de mieux que pour organiser ce genre d'activité ? La diversité est au cœur de la région de Bruxelles-Capital. Que serait notre région sans la diversité ? J'ai envie de dire pas grand-chose. Et cette richesse, c'est vrai qu'Henri Nzouzi sait évidemment la mettre à la fois à l'honneur mais surtout la mettre dans toute l'expression de sa richesse au fond puisque la diversité, c'est pas seulement des gens qui sont issus d'une communauté, ce sont des gens qui sont issus de toutes les communautés et qui se retrouvent ici et qui partagent des moments extraordinaires. Et c'est vraiment ça au fond, le vivre ensemble dans notre si belle région de Bruxelles. Sous-titrage Société Radio-Canada